bonjour les copains et bienvenue on se retrouve sur v sabotage et on va continuer mon mode campagne on est toujours sur l'opération starter et la dernière fois on a fait l'opération l'opération le terrain numéro 1 et le terrain numéro 2 on est en allemagne en juillet 1943 à sn et on va aller sur le dernier terrain qui est le château d'eau je vous rappelle qu'on a perdu notre éclaireur malheureusement il est mort il s'est fait il s'est fait embusquer il s'est fait découvrir caché à l'intérieur d'une espèce de pièce et il s'est fait désinguer malheureusement il n'a pas réussi à survivre mais c'est pas très très grave donc on a pris un nouveau membre dans notre équipe qui est l'officier on va donc se diriger vers ce nouveau terrain qui est le le château d'eau on va faire le point et puis on commence la partie alors je vais éclairer un peu plus et puis on commence ok donc j'ai vérifié au niveau des au niveau de mes médailles au niveau de mes objectifs de mission mais en fait je n'ai rien réussi à débloquer depuis en fait pour gagner des points il faudrait pas que j'utilise de grenade ni que j'utilise le pied de biche il faut que mon sniper il ne subisse pas de dégâts ça n'a pas été le cas et malheureusement il me semble il me semble que le sniper avait pris des dégâts après j'ai pas fait attention c'est vrai qu'il faut lire il faudrait donc bon c'est pas très très grave tant pis donc j'ai joué aussi un terrain sans activer l'alarme donc comment vous dire que c'est quand même des objectifs commencent à être de plus en plus durs pour débloquer des nouvelles médailles bon on est donc sur ce nouveau terrain qui est le qui est le château d'eau j'ai déjà fait la mise en place et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'installer le nid mais c'est pas grave je vais le récupérer après donc du coup on a une trappe ici ouverte qui est juste là on a l'objectif du scénario une trappe fermée l'alarme on a n ici on a une deux trois entrées d'ennemis et et c'est une mission à deux donc forcément on va nous dire dans la lecture du scénario que il faut activer l'alarme l'objectif du château d'eau donc sniper là haut on doit ramasser l'obus pour 0 points d'action sur la tuile 1 la tuile 1 elle est ici donc on va devoir descendre dans l'entrepôt récupérer l'obus et après je vais devoir aller tirer sur le château d'eau deux points d'action avec le canon situé sur la tuile 2 donc ensuite j'irai sur la tuile 2 et je devrais tirer donc sur un canon sur le château d'eau pardon qui est là bas là en dehors de là ici donc ça c'est l'objectif de la carte château d'eau ensuite on a un objectif de mission l'objectif de la mission starter donc on nous dit l'alarme est activée déjà donc j'ai retourné les machins mais j'ai oublié de retourner celui-ci ici donc l'alarme est activée placez la grande tuile avec le panzer sur l'emplacement numéro 2 c'est ce que j'ai fait ici on a le char on a la belle illustration du char ici sur la tuile numéro 2 placez c'est l'objectif à détruire placer un pion grenade sur la grande tuile alors un pion grenade on va récupérer dans les jetons des fossés s'il veut bien s'ouvrir une grenade je vais la mettre essayer de la mettre dans un endroit où je la vois ok ici ça c'est fait château d'eau le panzer se battra jusqu'au bout le panzer peut tirer sur une tuile adjacente et fait explosion uniquement pendant l'étape de tir ennemi détruisez le char avec le canon qui se trouve sur la petite tuile en extérieur contenant le nid de mg 42 ici après avoir tiré avec le canon monté sur le panzer un point d'action et lancer une grenade à l'intérieur cette grenade cette grenade ne peut pas toucher de personnage sur la tuile donc ça pourra toucher personne mais ici ça touchera c'est fait avec ça explosera le ça fera exploser le ça fera exploser le chat alors attendez détruisez le chat avec le canon qui se trouve sur la petite tuile en extérieur contenant le nid mg 42 après avoir tiré avec le canon monté sur le panzer un point d'action et lancer une grenade à l'intérieur cette grenade ça j'ai compris c'est bon ce que je comprends pas en fait ils me disent de tirer ici sur le char mais comment on sait je pense que je tire une fois et en fait je touche et je lui ai tiré dessus en fait après avoir tiré avec le canon le char avec le canon qui se trouve sur la petite tuile en extérieur contenant le nid dmg 42 après avoir tiré en fait il faut juste imaginer ici qu'un canon après avoir tiré avec le canon et monté sur le panzer un point d'action alors je pense qu'en fait c'est un point d'action ici pour tirer avec le canon et ensuite un point d'action pour pouvoir monter sur le char je le vois comme ça au niveau de la règle du scénario je pense je pense ok donc on va faire ça ça c'est bon au niveau de mon officier donc pour l'officier j'ai décidé de prendre le côté avec le avec son stand silencieux donc lui une fois par tour il peut dépenser deux points d'action lorsque vous effectuez ce type de tir tous les autres commandos sur votre terrain peuvent immédiatement effectuer un tir gratuit ok très bien donc ça c'est bon ça c'est bon j'ai placé les deux ennemis donc j'ai retiré deux tokens d'ennemis réguliers 2 du sac de dés j'ai restauré toutes mes cartes xp je vous rappelle que mon médecin à mur fissuré caché dangereux adrénaline mon sniper a résistance à la douleur et il a récupéré grand nettoyage grand ménage ici grand nettoyage pardon grand nettoyage ok la dépose des cartes événements est là je vais prendre les autres ici à côté de moi au niveau donc des cartes xp elles sont là bas ça c'est les cartes xp avec médaille tout est en place là bas j'ai mes cartes j'ai mes jetons chance et mes jetons malédiction au cas où j'en ai besoin je pense que j'ai tout préparé après pareil je sais pas si en fait on ignore l'objectif du château d'eau pour cette mission et à la place de l'objectif château d'eau c'est l'objectif de détruire le char je sais pas mais je vais essayer de faire les deux objectifs comme ça je suis sûr d'avoir accompli l'opération mais pareil encore une fois dans le doute si je fais des erreurs sur ça c'est pas très grave n'hésitez pas juste à le signaler et ça permettra aussi aux autres copains qui regarderont la vidéo qui viennent à faire ce scénario ou cette opération qu'ils ne fassent pas la même erreur que moi ok donc tout est bon c'est parti grand détour replacer dans leur réserve jusqu'à 4 ennemis actuellement sur la table bloquer derrière une entrée ennemis barricadés ou parce que leur tuile d'entrée est pleine ok ben j'ai pas vraiment pas de chance pas de chance parce qu'elle tombe maintenant grand détour ça m'aurait bien servi un peu plus tard et donc ça ira au nord là malheureusement elle va pas me servir à grand chose cette carte ensuite je vous rappelle que de toute façon je vais rien pouvoir faire parce que parce que en fait mes commandos sont sur le chemin on est donc sur le chemin on arrive de l'autre terrain allez les gars on y va voilà donc mon officier est rentre ici mon médecin est rentre et mon sniper est rentre et je ne peux rien faire ce tour ci donc c'est pas c'est pas cool c'est pas cool je vais juste aller récupérer aussi mon nid voilà installé mon lit alors donc du coup on va commencer on va commencer alors ils sont les points d'entrée j'ai trois points d'entrée donc ben on va commencer ici cette fois ci allez on va tourner comme ça allez ça commence ça commence ça commence de toute façon là plus on va avancer dans la campagne plus ça c'est compliqué de toute façon plus on avance plus c'est compliqué ok donc ici déjà on a deux jetons danger qu'on va mettre ici sur mes cartes événements encore un jeton danger et un jeton chance ici donc là j'ai un régulier et un régulier 1 ok ici d'ailleurs j'ai oublié un là il y a un régulier normalement il y a un régulier 2 c'est un puant triangulaire lui il protège le nid j'ai oublié donc il faut que je retire un token 2 du du sac je retire un token 2 du sac ici ensuite ici on a un mas 1 et un régulier ici et là j'ai un edit et un 2 un edit et un 2 ici ok allez on y va donc déjà ce qu'on peut faire on peut faire le déplacement ici déplacement donc il se déplace j'ai dû au nord au nord donc eux ils vont lui il va là déjà ça c'est joué c'est défaussé ensuite là je devrais rajouter un dé pour la furtivité ici le jeton chance donc je dois rajouter un jeton un jeton fuite dans mon sac en sachant que j'en ai rajouté un la dernière fois déjà ah non qu'est ce que je fais bon je vais le laisser tant pis j'en ai un autre qui traîne ici ok ça c'est fait ensuite on me dit que pour le déplacement je dois tirer une nouvelle carte even malheureusement ça se déplace plus au nord ça va se déplacer ici au nord ah c'est dommage c'est une bonne carte à chute je crois ok donc ça se déplace au nord donc eux ils vont là ici et les autres oui eux ils vont là dans la grande tuyde ici donc ça c'est joué test de furtivité c'est pas le cas parce qu'il n'y aura pas de test de furtivité sur ce tour on est toujours furtif pour le moment dans la petite salle donc il n'y a pas de tir de réaction passe finale il ne se passe rien nouveau tour nouvelle carte alors tir de précision pendant ce tour chaque fois qu'un commando tire remplacer un dé par un dé rouge ça c'est bien ça ok donc là ce serait bien de faire le ménage de toute façon il y a l'alarme de toute façon il y a l'alarme il y a l'alarme il y a l'alarme de passer par en haut de passer par en haut de passer par en haut, de récupérer le nid aussi ce serait peut-être pas mal ouais je vais faire ça je vais faire ça de toute façon alors je vais peut-être faire jouer en dernier je pense que je vais faire jouer en dernier mon officier parce que lui il peut tirer avec le silencieux sur eux parce qu'il pourrait faire 1, 2, 3 tirés sur eux là ça va aller vers l'est après voilà on reste là, on économise tous un point d'action sachant qu'eux ils vont aller vers l'est peut-être le faire progressivement mais ce qu'il y a c'est qu'il rentre vite ici il rentre quand même assez vite donc non je pense qu'il ne faut pas qu'on traîne il ne faut pas qu'on traîne est-ce que je fais le bourrin ? alors je vais aller, on y va je vais jouer donc, je vais jouer mon médecin je vais jouer mon médecin qui est ici et il va donc tirer avec son MG je vais enlever mes D alors en plus je crois que j'ai tir de précision attends alors est-ce que ça sert à quelque chose que je tire avec mon AMG ? pendant ce tour, chaque fois qu'un commando tire remplace un D par un D rouge alors est-ce que je n'aurais pas mieux fait de prendre le sniper en premier ? non allez c'est bon, c'est pas là donc je remplace un D bleu par un D rouge ok donc je lui fais 6, 3, 3, 5 donc j'aurais fait 3 touches mais il n'y a qu'un ennemi ici donc c'est un 2 pour remettre après dans le sac un équipement une grenade ok donc c'était ma première action avec mon médecin première action, deuxième action je suis visible, de toute façon on s'en fout parce qu'il y a l'alarme je suis visible et je me mets là et je redeviens furtif ici ensuite je vais jouer le sniper elle va faire 1 je suis visible 2 je suis furtif et 3 je vais économiser un point d'action ici ensuite je vais jouer mon officier 1 je suis visible procès reprend d'action, je vais récupérer la grenade 2 je suis furtif et 3 je vais tirer 3 je vais tirer donc lui il a l'astène, il a un rouge et un bleu je fais 4 et 2, putain je touche rien là je touche rien, je touche 1 parce qu'il perd des 3+, donc je tue l'élite et je tape un pion repéré ah non oh my god c'est ce qu'il fallait pas faire c'était risqué de tirer de toute façon c'était super risqué de tirer j'ai mal joué aïe 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 j'ai fait 1, 2, 3 j'ai tiré j'ai plus d'action, merde merde, 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 merde ok, ben c'est pas grave je suis repéré ici malheureusement mes commandos ont fini de jouer donc ici 2 ici 2 et derrière 2 ah putain en plus j'ai oublié de récupérer le ah mais je suis con c'est jure j'ai oublié l'objectif, putain je pars en cool vraiment je commence à fatiguer je fatigue mes commandos, ça y est c'est la fin je fais n'importe quoi alors je me reconcentre début de partie, je fais n'importe quoi ok 2 ici ok ok donc ça c'est la phase de renfort ennemi mon sniper a économisé un point d'action donc vaut mieux que je tue vaut mieux que je tue eux qu'il y a derrière moi donc je vais tirer et je vais balancer une grenade je pense ouais j'ai pas le choix de balancer une grenade parce que mon sniper de toute façon je pourrais en tuer qu'un seul donc tant pis je vais balancer une grenade donc j'utilise mon point plus action pour balancer une grenade ça c'est défaussé et donc c'est 4 dés donc j'ai 1 dés rouge et 3 dés bleus je fais 4, 4, 3, 2 donc je tue les 2 ici les 2 réguliers 2 ici donc là on remet 2 jetons équipement ok donc ils se déplacent vers le commando visible alors on va commencer par eux ils viennent là ici 1 2 3 la tuile est pleine ils ne peuvent pas bouger pour le moment donc il va voir le commando visible donc il vient là ensuite mes 2 mes 2 commandos donc le médecin est-ce qu'il est visible ? oui le le sniper est-ce qu'il est visible ? oui on n'a pas de cuir on est tous visibles ici et ici et ici donc maintenant il fait un tir de réaction sur mes commandos et il fait 3 et 6 donc il touche 1 il touche 1 et il va toucher le l'officier tiens c'est lui qui fait des bêtises donc c'est l'officier qui va prendre une blessure ici l'officier il a déjà pris un dégât et là ça fait chier parce que du coup je ne vais pas pouvoir le tuer fertilement donc ils se sont déplacés parce qu'ils vont vers le commando visible donc ça c'est fait ils ont fait le tir de réaction passe final il ne se passe rien nouveau tour nouvelle carte événement alors ne tire pas un Spitfire allié ouvre le feu sur les commandos soit un commando tourne-tuile en extérieur étale un drapeau britannique sur le sol plus un PA soit chaque commando tourne-tuile en extérieur lance un dé un ou deux une blessure ok alors on commence j'ai plus de points d'action de toute façon donc c'est l'officier ouf le sniper il est un sniper il prend un dégât et le médecin il prend un dégât oh la la ah c'est pas bon là d'entrer comme ça là une action en moins ça va faire mal ça en plus quand même quand j'ai oublié l'objectif derrière moi je te jure que j'ai un vrai bouger quelle équipe de bras cassés ok et là ça ira vers l'ouest donc ça va aller vers là ça va aller vers là en sachant que ça ne m'arrange pas ça ne m'arrange pas du tout en plus là je suis obligé de dépenser deux points d'action pour rester furtif et chaque survivant ils ont deux points d'action j'ai plus de j'ai plus de trousse de soin tout va bien magnifique là magnifique je pense que je vais aller éteindre l'alarme parce que je vais me faire déborder sinon il y a le problème je ne peux pas m'amuser à rester visible il faut absolument que je me remette furtif mais là en fait je suis dans la merde la seule façon de me mettre furtif ce serait de faire 1, 2 et je reviens dans la petite tuile ce qui m'emmerde c'est que je n'ai pas de de toute façon je vais être obligé de le faire alors déjà il faut que je tue cette saleté de ah ouais mais déjà il y en a il va perdre une action ça veut dire qu'il va rester visible ben je vais faire ça avec le médecin donc le médecin il va tirer donc j'ai le droit à ah d'ailleurs je me suis trompé ah j'ai fait des ah non j'ai eu peur je crois qu'il avait que 3 dés en fait il a 4 dés donc je le tire bon je l'ai tué on va aller faire des 4 des 4 plus donc lui il est mort il va bien d'avoir une trousse de secours une trousse de souhait ah fuite putain il me tombe la fuite maintenant ok donc c'était la première action du médecin et deuxième action du médecin ben je vais mettre mon je vais mettre mon uniforme ici donc je redeviens furtif ici je redeviens furtif alors est-ce que ça vaut le coup ? j'utilise adrénaline et mur fissuré parce que je pourrais faire 1 ah non ça n'a rien eux ils vont vers où ? eux ils vont vers l'ouest ils vont vers l'ouest donc ça c'est bon déjà je vais jouer mon sniper mon sniper il va aller non je vais jouer mon officier mon officier il va reculer donc il va venir ici il va récupérer la grenade et donc pour 0 points d'action je récupère un obus ici et deuxième action je vais revenir ici et donc je redeviens furtif ok il me reste mon sniper ah mon sniper j'avais le droit de faire euh ah mais non mais oui j'avais le droit euh lorsque vous êtes blessé et non en état critique ignorez un pion moins MPA alors en fait je l'ignore ça veut dire quoi en fait que en fait je suis non en fait c'est que je suis quand même blessé oui c'est résistance à la valeur en fait je suis quand même blessé donc le pion il est quand même sur mon personnage mais en fait je l'ignore ça veut dire que je peux quand même faire mes 3 actions je peux quand même faire mes 3 actions je vais faire ça je vais faire une première action je vais balancer mon bombardement ici première action comme ça m'en nettoyera un petit peu en sachant qu'il va encore se déplacer là ça va m'en éliminer un peu voilà bombardement il va vite détruit tout le terrain je fais 5, 6, 3, 6 et j'en tue 3 alors je vais tuer l'élite de toute façon je vais tuer les plus qui sont là ici alors je récupère 2, 2, 2 1, 2 et un hit ici donc ça c'était la première action du sniper ici on met 3 3 jetons là-bas 1, 2, 3 ah ben j'ai un jeton fuit donc lui il s'enfuit alors est-ce qu'on fait fuir aussi ceux qui protègent les objectifs ? je crois que oui donc c'est un bombardement c'est défaussé le jeton fuit c'est défaussé lui il fuit donc je récupère un 2 et je mets un nouvel équipement et c'est un pied de biche ici ok ensuite je vais faire j'ai tiré 1, 2 et 3 pour redevenir fertile ici ok allez on continue ouais il va falloir que j'essaye d'aller éteindre là parce que là ça risque d'être un petit peu long le scénar sachant que je vois que j'ai pas trop de soin elle est bien tombée mais elle est hyper loin elle est là-bas ok donc j'ai 2 réguliers ici 2 réguliers 1 ici j'ai un élite et un mass 2 ici un élite et un mass 2 un élite et un mass 2 mass 2 et un 8 ici j'ai un élite et un réguliers 1 ici ok ça c'est bon ensuite je viens de taper le jeton réactivation dans la phase de renfort il se déplace donc il se déplace j'ai dit vers l'ouest on va commencer par eux ils viennent là ensuite eux viennent là eux ici alors ça c'est que des 1 donc le 1 il vient protéger ici il y en a ici et ici ok ensuite donc ensuite ici c'est par rapport à la furtivité plus 1 dé pour la furtivité mais de toute façon là ils vont se redéplacer vers l'ouest donc ça veut dire que eux deux ils vont aller ici eux deux là eux là-dedans et lui ici c'est dommage ils ont carrément dit ils livrent la tuile là ça aurait été top d'y être même avec le médecin le médecin il pourrait faire 1 ah mais c'est le sniper qui a non c'est l'officier qui a l'objectif alors je passe gaffe à ça aussi parce que ça serait con que ok donc ben on est tous sur tir de toute façon il n'y a pas de tir pas ce final il ne se passe rien bah nouveau tour une nouvelle carte ni vie ni vu ni connu pendant ce tour considérez toute tuile comme une petite tuile pour vos déplacements uniquement au début du tour suivant tout commando sur une grande tuile sera visible sauf l'éclaireur ok ni vie ni connu ok donc ça c'est intéressant ça quand même c'est intéressant mais le problème c'est que ben j'ai que deux actions et en ayant deux actions c'est hyper dur donc déjà je vais commencer par mon sniper parce que elle elle a deux actions mais elle ignore une blessure donc j'ai mes trois actions et elle va balancer sa grenade dans le camion donc ça c'est défaussé donc j'ai quatre dés et ça va aller où ? ça ira au nord allez défonce les six, cinq, un, un, putain j'ai pas de relance en plus je suis deux je vais tuer la masse quoi que là moi je vais le garder pour l'instant de toute façon je pense que je vais devoir le tuer quand même un masse et un régulier ici donc je tire deux objets et il y a un STG44 et de la TNT le problème c'est que les trousses de soie j'ai commencé à en avoir utilisé beaucoup et j'ai peur qu'il ne reste pas beaucoup donc ça c'était la première action de mon sniper je vais pas avoir le choix de tirer voilà on rentre furtivement si je suis visible après je vais dans la merde en sachant que en plus ils vont aller vers le nord donc il faut absolument que je bouge de cette case tant pis je vais me déplacer ici pour et on va voir si je peux rester furtif on va voir allez allez je fais 6 donc c'est bon je reste furtif je reste furtif par contre euh mais ouais mais je peux rien faire en fait là si je suis bête je peux jouer je vais jouer mon officier vu que lui il a la stèle donc je vais tirer sur lui je fais 5 et 3 donc lui il meurt je t'en repérer mais il n'y a personne ok il lui reste une action à l'officier mais il peut rien faire parce que si je me mets furtif là je vais dans la galère ah mais ça change rien en fait je suis quoi euh et oui parce que eux deux ils vont venir dans ma tuile alors je vais peut-être donner ah j'aurais dû prendre les putain mon sniper il aurait du tout prendre en fait merde 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 je vais donner une grenade et je vais récupérer un pied de biche sur mon médecin ici hop je vais donner l'objectif au médecin et dans la réaction, dans la réaction est ce que je me mets là je vais peut-être rester dans cette tuile tant pis c'est pas ça c'est que eux deux là ils vont venir là après je me prends 5 dés si je me mets là visible dans tous les cas ça va être pareil je vais me prendre des attaques tant pis je vais rester là je vais rester là tant pis et je joue donc mon médecin qui va se déplacer ah oui mais lui il est en uniforme allemand c'est vrai putain j'avais appel donc il est en uniforme allemand il va faire 1 ici 1 ici 2 je vais balancer ma grenade ici donc j'ai 4 dés je suis furtif je suis furtif et je vais jouer bah putain je peux jouer gratuitement je peux pas que je l'oublie chaque fois caché dangereux donc quand je suis furtif une fois par jour j'ai le droit de faire une action de tiré gratuite donc je fais ben de la merde je loupe complètement oh non c'est pas possible je fais même pas une touche et non ma grenade elle récoche elle explose en dehors du terrain je peux je vais ramasser je vais ramasser non mais non je peux rien faire je vais ramasser la stg44 alors rien c'est de la merde oh la la j'ai pas de chance alors tant pis j'utilise adrénaline le problème c'est que je deviens visible je perds mon uniforme et moi ça me permettrait de vite récupérer la trousse de secours là pour les soigner mon officier parce que tant pis je reste comme ça tant pis tant pis allez donc on a fini de jouer phase de renfort des ennemis première renfort supplémentaire déjà avec le pion danger là je le vois ici encore un pion renfort plus voilà donc avant de mettre cela on va faire rentrer les renforts en plus comme ça ce sera fait là il y en a un en plus de renforts pour chaque entrée ici encore un nouveau ok donc ça c'est fait moi j'ai que là il me manque un token d'ailleurs ici ok donc là j'ai deux réguliers 2 et deux réguliers 1 alors là ça fait mal là ça fait mal ensuite j'ai quoi j'ai deux réguliers 1 1 élite et 1 2 1 élite et 1 2 qui a ce c'est j'ai deux élites ah voilà lui il est mort l'officier il est pris 2 élites 1 régulier et 1 2 1 régulier 1 et 1 2 1 régulier 1 et 1 2 ici ensuite je tombe deux fois sur les armes ennemies deux fois sur les armes ennemies le seul qui a une armée ennemie c'est mon médecin alors est-ce qu'il a toujours des balles ? non ça y est elle s'est pétée non elle est défaussée ah c'était une bonne arme en plus elle me servait bien son arme la merde je suis dans la merde je crois que ça va être compliqué ce scénar ok donc ça j'ai fait les renforts ensuite ils se déplacent donc ils se déplacent au nord eux ne peuvent pas y aller eux non plus eux non plus eux non plus eux ils viennent là au nord ensuite eux ils viennent là donc ça fait 1 2 3 on va mettre les élites les plus coriaces comme d'hab alors test de furtivité ils sont 3 et bien bien sûr l'officier il est pas malin il se fait repérer je suis repéré ici je me prends un tir de réaction de 9D donc 4 5 7 8 9 donc ça fait des 4 8 je me prends 1 2 3 4 5 6 7 blessures donc malheureusement mon officier tombe ok donc l'officier est tombé passe finale il ne se passe rien nouveau tour donc nouveau tour déjà gratuitement avec le sniper je récupère le jeton TNT je vous rappelle qu'une fois par terrain alors est-ce que ça vous le coûte faire ça maintenant est-ce que ça vous le coûte faire ça maintenant je pense pas je pense pas mais je le garde alors attends on va pas faire ça je vais jouer le médecin qui va récupérer la STG 44 ici il est caché et dangereux donc grâce à sa compétence il a le droit de faire une attaque surprise donc avec 3D je fais 3 3-3-1 putain mais il est nul il est nul il est nul il est nul je deviens visible c'était ma première action je perds mon uniforme allemand oh putain oh il est nul c'est pas possible merde non c'était une action gratuite action gratuite deuxième action première action je vais y arriver première action je fais 4-4 putain enfin je tue les deux c'est 2 réguliers 1 ici tac je récupère 2 équipements c'est un pion repéré et un jeton MP40 de toute façon là il n'y a pas d'ennemi donc je le défausse c'était ma première action première action et deuxième action je viens ici deuxième action je viens ici petite tue je redeviens furtif je récupère je récupère la trousse de soie et et la grenade et ça va où ah putain j'ai oublié de tirer la j'ai oublié de tirer la carte j'ai oublié de tirer la carte alors prudence il y a l'alarme prenez un pion dans le jet tirez au hasard et ajoutez le à la réserve ennemis oh ils sont sérieux comme si j'en avais pas assez c'est pas sérieux putain prudence ils ont appelé ça en plus ils ont appelé ça c'est la merde ok euh moi ça n'a pas d'influence sur la partie du coup ok euh qu'est-ce que je fais parce que lui du coup il a tiré gratuitement il a fait il a retiré ça fait 1 et 2 il s'est déplacé il est furtif est-ce que je dépense mon adrénaline pour balancer ma grenade parce que eux ils vont où ? ils vont à l'ouest en plus ça veut dire qu'ils vont se retrouver dans ma tuile ils vont se retrouver dans ma tuile ils vont se retrouver dans ma tuile alors là il n'y a pas de pion objectif pas de pion de destruction donc pour moi je pense que je peux quand même balancer une TNT pour tuer les ennemis ici en fait ils disent que normalement la TNT ça détruit tout ce qu'il y a sur la tuile qu'est-ce qu'ils nous disent ? non non ils nous disent juste qu'il faut utiliser un point d'action pour tirer sur le char donc moi de toute façon c'est à mon sniper mon sniper récupère la TNT ici gratuitement ensuite moi j'ignore la blessure donc je peux faire première action ici donc lui il est dans le nir première action je récupère gratuitement le pied de biche je jette la TNT à portée donc je jette la TNT ici au sol je jette la TNT au sol ici donc je peux ramasser le MP ou le MP40 je peux ramasser le MP40 qui est là donc j'ai fait un je me suis déplacé deux j'ai balancé la TNT gratuitement je fais péter la TNT mais ça va rien changer en fait parce que en fait là-bas ils vont venir à l'heure attend non c'est pas bon non je vais pas faire de toute façon j'ai pas le choix l'un ou l'autre j'ai pas le choix de toute façon ouais ouais merde j'ai pas dû faire ça là je joue pas bien je joue pas bien je joue pas bien quand ça veut pas ça veut pas rien faire non je joue mal en fait j'aurais dû dépenser adrénaline avec le médecin pour les tuer parce que là je vais faire péter je vais faire péter mais les autres ils vont rentrer là je vais avoir des ennemis qui vont rentrer en jeu ils vont quand même aller vers l'ouest donc je vais quand même me faire avoir en fait bon attends j'étais là j'ai fait un sinon je vais oublier l'arme il faut que je les tue il faut que je les tue dans tous les cas de toute façon il n'y en aura que deux qui peuvent venir dans ma tuile ils vont être opérés et on va se faire attaquer par trois ennemis tant pis je fais ça je les tue tant pis tant pis je les tue il me reste une action mais je peux pas économiser de points plus impéatres de toute façon parce que même si j'ignore la blessure la blessure est liée donc je peux pas l'ignorer je peux pas l'ignorer est-ce que j'irai là effectivement dans cette étude pour éteindre l'alarme au prochain tour ben non je vais dépenser un point d'action ici je dépense un point d'action pour commencer à entamer le chat donc j'ai dépensé un point d'action pour tirer sur le chat ici donc ça c'est détruit la grenade est détruite parce qu'on ne garde pas d'équipement c'est bon tout ça c'est détruit donc là il y en a deux qui retournent là-bas un, deux et deux comme ça un, deux ok donc je mets pas d'équipement là-bas il explose la TNT ici on a fini de jouer donc étape de remport on a deux ici deux ici ah ils vont changer de direction les savons ah ils vont changer de direction hop d'ailleurs c'était comme ça ici et ici ok donc j'ai un régulier deux et un régulier ici on remarque ça m'arrange il faudrait qu'il bouge au nord ou au sud ça m'arrangerait ici c'est régulier deux deux et deux réguliers deux deux ici ok donc j'ai dit ils changent de direction ils changent de direction et ils vont aller au nord ça m'arrange bien ça ça m'arrange oui et non finalement parce que là il va encore avoir trois tonnes de monde ici finalement j'aurais dû laisser ma TNT pas de cul eux ici c'est chaud il y a une grosse équipe ils sont vénères une grosse équipe de de voilà j'ai pas réussi à trouver des hits ici ici et eux ils veulent ok le déplacement est fini on est furtif il se passe rien fin de tour lui malheureusement pas de cul lui il sera venu faire de l'affiguration en fait voilà faire un petit défilé mais il s'est fait défoncer ici il s'est fait éclater donc nouveau tour nouvelle carte nouvelle carte ça va aller au nord Vena pendant ce tour tous les dés dont le résultat est un peut-être relancé une fois par commande ok alors déjà ce que je vais faire je vais jouer je vais me soigner parce qu'à la limite elle ignore une blessure donc déjà le médecin il peut se soigner alors attends jouons bien jouons bien je pense qu'il faut parce que moi il me faut deux points d'action ici pour dépenser l'objectif alors il faut vraiment que je joue bien parce que moi j'aurais deux deux quatre deux quatre en sachant que moi on l'attrape pour partir elle est ici aussi je pense ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je joue le sniper je balance la TNT je fais tout péter avec une action deux actions j'essaye de tuer lui et trois actions je rentre dans la petite tuée alors on va le tenter comme ça je récupère la TNT du médecin je balance la TNT ici je fais péter la TNT ok j'ai un élite deux réguliers deux et trois réguliers pas de chance un de plus j'aurais fait péter huit bonhommes à la TNT je ne sais plus si je ne l'avais pas déjà fait cet objectif ok donc ça c'est fait péter à la TNT c'était ma première action je me mets là deuxième action je vais tirer ici je vais me servir de ou alors je suis furtif si je tentais de rentrer furtivement ah mais non mais attends je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi ah je l'ai mélangé j'ai tout remélangé en plus je fais n'importe quoi le truc j'ai oublié de retourner la carte c'est une fois par terrain je vais l'utiliser combien de fois le truc ah merde c'est con ah et en plus ça ne me coûtait pas de point d'action merde ah putain ouais non c'est pas bon je ne peux pas faire ça ah putain en plus j'ai tout rangé je crois que c'était trois je crois qu'il y avait trois il me semble qu'il y avait deux deux ça fait cinq il me semble qu'il y avait un élite il me semble qu'il y en avait sept en tout ok quoi alors alors un 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 ça me semble qu'il y avait deux cinq il y avait un élite il y avait peut-être trois trois je ne me rappelle plus je ne sais plus et un un élite un élite donc je vais récupérer la PNT elle est là donc je vais la remettre sur le médecin la TNT pour l'instant ça va rafraîchir le tour parce que je fais n'importe quoi normalement je n'avais pas le droit de faire ça on va changer de stratégie tant pis on va jouer le médecin ok donc là j'ai tout rafraîchi il faut rajouter juste un régulier deux il me semble qu'il y en avait sept j'espère je ne me trompe pas non plus je ne me rajoute pas trop d'ennemis je n'ai pas le choix je vais jouer le médecin alors sacrifier de toute façon je ne sais pas si je sacrifie quelqu'un ça ne m'arrange pas de sacrifier le médecin parce que lui en fait il ne peut pas passer à travers les murs avec sa carte mais je ne sais pas comment ça marche si on peut coxie je pense qu'on doit pouvoir permuter les places donc on est dans la même case je vais jouer alors le sniper plutôt je vais jouer les snipers donc là le terrain c'est 4D c'est 4D c'est quoi Benard tous les 1 peuvent être relancés je vais sacrifier mon sniper attends allez je tire ah oui les 1 peuvent être relancés donc là déjà c'est un terrain genre tous 3 4 ok on touche 4 1 2 3 et 4 donc il y a 4 objets 1 2 3 4 ah ben c'est bien ça 1,2,3,4 donc je suis repéré mais de toute façon je tire avec la mitrailleuse donc dans tous les cas j'étais repéré ici par contre il y a un pion fuite donc il y en a 3 qui apparaissent ici 2 repérés 3 jetons repères ici ça c'est le défaussé donc E3 il s'enfuit ok donc cette fois-ci donc finalement je m'en sors bien je m'en sors très très bien 1,2,3 donc 3,2 1,2,3 et 1,8 ça, ça retourne dans le sac ok donc ça c'est défaussé ici ok donc c'était ma première action première action ma deuxième action je vais tirer je vais tirer ici où il y a le bonhomme avec l'alarme parce que ça va où là ? ça va au genre donc c'est bon je le tue je fais double 5 donc lui il est mort c'est un 2 et je tombe sur un uniforme allemand ok et dernière action je vais rentrer ici où il y a là et je vais récupérer l'uniforme allemand donc je deviens furtif et je vais balancer un pied de biche et je récupère l'uniforme allemand ici ensuite c'est à mon qu'est-ce que j'ai fait ah oui putain mais il y avait une grenade là que j'ai détruit comme un con heureusement que j'ai une grenade sur le médecin je suis en train de me dire mais putain mais en fait je fais n'importe quoi depuis le début du scénario les mecs je ne sais pas ils ont dû faire l'apéro avant d'aller sur le terrain à mon avis parce que là je fais n'importe quoi là ça va où ça putain ça va au nord en plus ça va au nord franchement ils me rendent de poule que là j'ai j'ai deux actions je pourrais avoir quatre actions je pourrais avoir quatre actions en sachant qu'ici il faut que je passe péter le canon en dépensant deux points d'action donc ça ferait un trois il me resterait une action trois quatre je pourrais monter dans le char mais ça ne m'arrange pas quatre pour condamner l'entrée mais comme ils vont en or ça ne m'arrange pas je suis furtif ou alors je vais éteindre l'alarme ou alors je fais un je pose une TNT deux trois deux en sachant qu'ils vont en or ils ne changent pas de direction peut-être mettre une TNT là pour le prochain tour au moins je les fais péter et après je m'occupe de et ça ne changera rien en fait si j'ai dit que je devais me soigner si je peux faire alors je vais faire un je vais ici vous voyez non non c'est pas bon ah tant pis j'utilise mon adrénaline tant pis j'ai pas le choix ça ne m'arrange pas mais j'ai pas le choix donc j'étais là du coup j'ai quatre actions je fais un je vais ici deux je dépose ma TNT deux je dépose ma TNT je vais récupérer sa dos deux je dépose ma TNT deux je dépose ma TNT trois je reviens ici donc je redeviens furtif et quatre j'utilise ma trousse de soin pour me remettre pour m'enlever ma blessure ici donc voilà c'est un peu tournant en rond mais tant pis tout le monde a joué donc nous commandons jouer le problème c'est qu'après au prochain tour au prochain tour il faut que j'arrive à verrouiller cette entrée le temps que je m'occupe de là alors deux ici deux ici putain deux élites encore qui tombent hop là et deux ici c'est bon ensuite donc il se déplace au nord puis il vienne là puis il vienne là ici ok donc tous sont tous déplacés on est furtif il n'y a pas de tir de réaction passe finale il ne se passe rien nouveau tour nouveau tour nouveau tour nouveau tour carthéven alors ils vont à l'instant plus putain il y a l'alarme pendant l'étape de tir ennemi un commando sans uniforme allemand sur une tuile en extérieur subit une blessure le tir peut être esquivé en échange d'un puant plus impréant ok uniforme allemand j'ai personne qui a d'uniforme allemand ah il me rend fou je te jure qu'il me rend fou je sacrifie quelqu'un encore je ne crois pas je n'arrive pas il faudrait 4 actions en fait à l'est parce que sinon je fais le ménage sinon il faut que je fasse le ménage à l'est ça veut dire qu'ils ne vont pas bouger à la limite je pourrais laisser la TNT pour l'instant pour le prochain tour peut-être que l'officier le met dans le nid et défoncer ça ce qu'il y a là au moins tirer 2 fois 2 fois et je me remets ici furtif furtif alors je tire une fois 1 2 et 3 j'économise un point d'action ah je vais faire ça donc je vais aller là ici je vais tirer ici je fais 5 5 6 3 donc j'en tue 4 tu les plus puissants les 3 élites déjà les 3 élites et 1 2 3 élites je ne sais pas c'est une bonne idée parce qu'ils vont revenir en jeu les élites du coup donc 3 élites et 1 2 ici je crois qu'il n'y a plus de jetons donc j'ai un jeton repéré mais de toute façon je suis repéré déjà du fait que j'ai tiré avec le nid j'ai un bombardement et un STG 44 donc ça fait 3 il en manque il y a un enquête donc on remet la défense dans le sac ici je tourne défense c'est d'ailleurs ici voilà je vais me refaire le sac et il manquait je dis un jeton et c'est un bombardement ok ça c'est fait c'était ma première action deuxième action je vais dans la petite salle et je redeviens furtif ici je redeviens furtif et j'économise un point d'action j'économise un point d'action ici c'est à mon sniper mon sniper elle va elle va éteindre l'alarme ici première action donc j'ai dit que ça allait à l'est première action deuxième action je vais aller ici et troisième action je vais ouvrir la trame ok j'ai fini de jouer passe de renfort ok de 1 à 2 ça change tout franchement quand il n'y a pas l'alarme c'est dingue ok donc ça c'est bon ensuite ils vont donc j'ai dit vers l'est l'est on va commencer par là donc eux ils ne bougent pas lui il vient là par contre eux ça y est ils ont fini de jouer avec les jeux vidéo tout ça là dans la petite salle là ils ont fini de boire des coups eux aussi et eux ils viennent là donc lui lui protège le nid maintenant ici ok du coup ça va être plus dur à le péter le nid par contre maintenant on marque il y a moyen il y a moyen il y a moyen ok donc ils sont déplacés on est furtif donc il n'y a pas de tir pas de tir pas de tir passe finale il ne se passe rien nouveau tour nouvelle carte alors pendant l'étape de déplacement ennemi un commando portant uniforme allemand peut déplacer jusqu'à 6 ennemis de son choix ne protégeant pas un piontre régulaire enfin une tuile adjacente sinon ils vont au nord sinon ils vont au nord ok alors je vais jouer le médecin le médecin donc il fait péter la TNT qui est ici donc il y a 3 4 normons et 1,2 1,2 et 4 normons ok ici donc ça ça retourne dans le sac des ennemis ok ensuite il va se servir de sa capacité mur fissuré et donc il va faire et il sort et il sort et il sort alors attends je ne vais pas faire ça je ne vais pas faire ça je ne vais pas faire ça je vais jouer mon sniper mon sniper il vient il va donner l'uniforme il donne l'uniforme et il récupère le pied de biche et ça va où vers le nord il récupère le pied de biche au du médecin donc ça fait 1 aïe en plus je me suis trompé grosse erreur de gameplay ouais erreur de gameplay aïe la partie est un peu faussée aïe erreur de gameplay erreur de gameplay alors on va dire qu'il n'a pas ouvert la trappe et oui parce que je suis dans une tuile moyenne les copains donc il n'a pas ouvert la trappe précédemment donc j'étais j'avais fait un déplacement 2 ici pour rester furtier donc je suis là alors ce que je vais faire je vais faire un j'ouvre la trappe un j'ouvre la trappe deux je viens ici donc je fais l'échange je prends le pied de biche et je lui donne l'uniforme allemand il me reste une action mais je ne peux rien faire je ne peux pas retourner là sinon je vais être visible donc je reste ici pour le moment maintenant je joue donc le médecin qui va et oui mais ça ne change rien qui va ramasser le pied de biche par terre il ramasse le pied de biche par terre il va mettre son uniforme allemand donc ça fait première action deuxième action je sors deuxième action je sors deuxième action troisième action je monte dans le char quatrième action je mets une grenade dans le char est-ce que je fais ça ou est-ce que je barricade ? à la limite bon mais peut-être que je barricade ils vont où ? ils vont en or alors attends ici donc j'ai fait un j'ai mis mon uniforme deux je suis sorti deux je suis sorti alors je vais garder ma grenade deux je suis sorti trois je vais monter oui trois je vais monter sur le char je dépense mon plus à action mon plus à action non trois je berrouille l'entrée ennemi donc je récupère le pied de biche et quatre avec mon plus à action je monte sur le char ici ok on a tous joué renfort ennemi donc ça c'est les objets alors attends j'ai réfléchi j'ai pas été vu non donc là c'est un elite qui est bloqué derrière là il y a un 2 et là il y a un 2 ok donc eux ils vont vers le nord eux ils vont vers le nord lui il va au nord il y en a putain j'ai oublié ça ah merde qui est con qui est con qui est con c'est pas vrai je fais n'importe quoi ah putain merde et ouais merde ah mais je suis mort encore ah putain c'est n'importe quoi ah c'est trop tard allez c'est joué c'est pas là ah je fais l'air rageux là mais ça m'énerve en fait je fais l'air rageux parce que ça m'énerve je fais n'importe comment en fait ah j'ai perdu j'ai perdu là j'ai perdu la mission merde qu'est-ce que je fais là ah mais attends 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 je crois que franchement j'ai du cul j'ai du cul j'ai du cul on va faire un comme un retour en arrière pendant l'étape de déplacement ennemi un commando portant ennemi formalement on peut déplacer jusqu'à 6,5 de son choix ne portant pas de piontre ambulaire alors j'étais en uniforme allemand déjà ici et donc eux ils étaient là en fait il faut qu'on les fasse tous reculer voilà c'était comme ça donc je suis en uniforme allemand donc puis il était ici aussi et j'ai le droit d'en déplacer 6 en fait dans la direction que je veux 6 dans la direction que je veux donc déjà lui il va venir là 1 2 3 4 5 5 et 6 ici donc maintenant ils vont au nord lui il va au nord lui il va au nord lui aussi et ici ça va au nord voilà et les autres ils ne se redéplacent pas parce que je viens de les déplacer ici putain j'ai du cul j'avais zappé heureusement que j'ai bien regardé la carte événement parce que sinon là c'était c'était foutu le scénario j'avais perdu donc je roche pour rien ok donc ça c'était le déplacement des ennemis on est furtif il n'y a pas de tir de réaction phase finale il ne se passe rien nouveau tour nouvelle carte alors c'est de pire en pire à la fin de la phase des commandos un char tire sur une tuile avec un commando visible sur une tuile avec un commando visible l'effet explosion ceci peut être évité en utilisant un puant plus un PA pour se déplacer sur une tuile adjacente ok ah et d'ailleurs putain ouais mais c'est pareil en fait il tire comment le le char alors j'ai peut-être fait des erreurs avec le char aussi voilà je m'embrouille avec les règles je suis vraiment désolé je fais vraiment n'importe quoi dans ce scénario le char quand on est visible en fait il peut nous tirer dessus et là je ne me rappelle pas si il y a un tour si lors d'un tour j'ai fini visible je ne pense pas j'espère pas sinon encore une fois la partie malheureusement elle est défaussée elle est faussée pardon donc nouveau tour nouveau tour je suis en uniforme allemand et là ça va aller vers l'ouest donc nouveau tour je vais une action je vais mettre la grenade dans le char bon là on ne nous demande pas de dépenser des actions pour descendre ici et je dépense deux points d'action ici pour mettre pour tirer en fait sur le sur le château d'eau donc le château d'eau il explose donc nous on a réussi déjà l'objectif du scénario objectif du scénario donc mon sniper il va récupérer une carte XP et en plus j'ai détruit le char donc on a également accompli l'objectif de l'opération ça je le mets dans le sac ici et on tire deux cartes alors on a 10 disparitions et sans surprise alors on va commencer par la jaune disparition une utilisation par terrain si vous êtes visible sur une petite tuile avec un ou deux ennemis éliminez-les zéro point d'action et redevenez furtif ah ouais excellent sans surprise pendant l'étape de déplacement ennemi si tous les ennemis si tous les commandos sur votre terrain sont furtifs et que le symbole de la carte événement est un point d'exclamation un point d'interrogation décidez de la direction vers laquelle les ennemis se déplacent putain c'est excellent ça ah je vais prendre sans surprise ah disparition elle est énorme aussi mais sans surprise je pense que ça peut avoir un sacré avantage lors des scénarios donc ça ça retourne sous le deck ok ok donc ça c'est bon donc ça c'était c'était quoi ça ça c'était par rapport à l'accomplissement de l'objectif malheureusement mon médecin il a trois actions et donc ça va aller vers l'ouest 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 alors là c'est pareil ils disent de mettre ils disent de lancer une grenade à l'intérieur donc théoriquement de la lancer à l'intérieur en fait ça va détruire le char mais théoriquement pour moi la grenade est défaussée mais pour moi en fait la larme elle s'enclenche pour moi la larme elle s'enclenche ici la larme elle s'enclenche ça me fait chier de perdre le médecin quand même ils vont à l'ouest voilà franchement ça me fait chier de perdre le médecin donc il me reste le sniper à jouer le sniper il va faire deux actions je suis flirtif ici deux actions je suis flirtif deux actions je suis flirtif mais je vais utiliser mon pied de biche pour ouvrir la porte à mon personnage pour après ici donc j'ai utilisé mes trois actions et donc j'ai fini de jouer allez étape de renfort alors ici j'ai un 2 et un 1 j'ai de la chance ça reste derrière ce tour-ci un 2 et un 1 1, 2 et un 1 par contre ça va changer de direction ici j'ai un 2 marteau et un 1 heureusement que le 2 marteau il n'est pas rentré là-haut et en bas j'ai un 1 et un 2 ok donc grâce quoi grâce ? à cause de ça ça change de direction ça va aller au ça va dans la direction il n'y a pas de direction donc je choisis grâce à 100 surprises je vais choisir grâce à 100 surprises je vais choisir je vais choisir tiens je vais les faire aller vers le vers le tiens d'ailleurs j'ai mis la boussole à l'envers c'est bien ça je vais aller vers l'ouest ici ici ils ne peuvent pas y aller lui il vient là ici donc ils se sont déplacés on est furtif il ne se passe rien face finale on a accompli tous les objectifs mais il faut que j'arrive à me barrer de ce scénario putain je vais gagner sur le fil je vais jouer donc putain ce serait con de perles uniformes par contre alors non nouvelle carte ça va aller au nord les aigles attaquent pendant ce tour chaque fois qu'elle commande au tir il peut ignorer le résultat d'un dé et le relancer ok et ça va au nord oh putain je les ai déplacés là mais s'ils vont au nord ils vont aller là merde 1 2 je parle uniforme par contre tant pis et 3 je me barre je voulais garder l'uniforme mais tant pis tant pis donc je vais faire du coup il n'y a pas une trousse de soie là mon sniper il va être blessé au prochain scénario tant pis donc je fais 1 je suis furtif ben attention je suis en uniforme je suis con ben non je suis con je suis en uniforme 1 2 et 3 je me barre 3 je me barre du terrain 3 je me barre du terrain et mon sniper pareil je me barre du terrain ici ici voilà donc normalement normalement j'ai gagné le scénario j'espère parce que je me suis un peu embrouillé dans les règles parce que comme il y avait l'objectif du château d'eau plus l'objectif où je devais faire exploser le chat donc je me suis un peu mélangé les pinceaux bon mais j'espère que j'ai quand même gagné cette opération c'était le bordel ouais c'était le bordel il y avait beaucoup d'ennemis j'ai eu du mal à rester concentré sur ce scénario malheureusement et c'est ce qui fait que j'ai fait plein d'erreurs dans la mission c'est un peu un petit peu dommage un petit peu dommage sinon c'est une super mission avec le char et tout c'est vraiment vraiment excellent mais ouais j'ai été trop distrait j'ai fait un peu un peu n'importe quoi mais je pense c'est parce que mes commandos ils avaient trop fait l'apéro avant de rentrer sur le terrain et à mon avis ils n'avaient plus trop de jaune et du coup c'était un peu le bordel c'était un peu le bordel donc ce qu'on va faire on va faire le point sur cette opération on va faire le point sur l'opération ranger le matériel ensemble et comme ça on va pour la prochaine fois pour la prochaine opération je crois que ça sera Helmet on sera au point alors du coup du coup du coup du coup ok du coup là on en est alors tout ça ça va dans les défosses tous les petits tokens on va enlever ça ici donc ça ça va dans la défosse dans la défosse des objets voilà défosse des objets c'est fait cartes événements cartes événements il n'y en reste pas énormément il n'y en reste pas des masses il reste 1, 2, 3, 4, 5 il reste 5 cartes événements je les mets donc on sera sur celle-là la première fois sur dash, dick, end comme notch notch ici et je les mets comme ça dessus je peux les ranger comme il faut donc on a on a accompli le château d'eau ici au niveau des cartes XP donc ça c'est bon on les a re-piochées on les a re-piochées donc ça c'est pareil je les ai arrangées ici hop ici malheureusement mon sniper il s'est pris une blessure donc je ne peux pas gagner le défi je ne crois pas avoir tué plus d'ennemis que ça parce que je vous dis la dernière fois on avait déjà tué 8 ennemis à la TNT je crois que vous arrivez à en tuer 8 à la à la mitrailleuse et 8 à la grenade maintenant je crois éliminer 8 ennemis dans le même tour avec un I et soigner 2 commandos en état critique dans le même tour ça je ne pense pas l'avoir réussi non plus d'ailleurs tiens encore des cartes non je dis des bêtises c'était pas ça la carte défaussée c'était la carte défaussée de l'autre jour c'est la carte les aigles attaqués ici ici ça c'est bon les cartes ça c'est bon au niveau des ennemis ça retourne tout dans le sac sauf les réguliers qu'on remettra en place la prochaine fois mais je vais tout mettre dans le sac et sans le françon la prochaine fois les réguliers 1 il retourne dans le sac les masses 2 et tous les élites alors je n'ai pas vu de cartes événements qui nous demandent de refaire rentrer des zéros des zéros dans le sac alors ce qu'on va faire ça je vais le mettre dans la défense avec avec ici ces cartes et c'est ok ici au pire si on nous demande d'en refaire rentrer on les reprendra d'ici ici voilà ça c'est fait donc malheureusement l'officier il est mort donc on devra prendre le sapeur le sapeur ou l'éclaireur on verra je regarderai par rapport un peu au prochain objectif à la prochaine opération voir ce qu'on a à faire et je choisirai mon personnage par rapport à ça là je ne vais pas le choisir je vais vous dire ce que je vais prendre maintenant je préfère voir ça quand on fera la dernière opération donc mon médecin il finit il a sur lui donc il est équipé de l'uniforme allemand il a la STG44 il a une TNT et un pied de biche au niveau de ses cartes XP je vous rappelle qu'il a mur fissuré adrénaline et caché et dangereux hidden and dangerous mon sniper elle a un point de vie en moins elle est équipée du MP40 de deux pieds de biche elle a gagné résistance à la douleur grand nettoyage et sans surprise pour ses cartes XP ici donc je pense que cette fois-ci on a fait le tour et rangé tous les éléments du jeu de toute façon s'il y a des petits éléments que j'ai oublié de ranger je le ferai mais je pense que tout est prêt pour la prochaine fois et comme je vous ai dit la prochaine fois on partira sur l'opération Helmet et ça sera la toute dernière opération de mon mode campagne voilà j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie malgré tous les cafouillages de partie on va se retrouver très vite sur la chaîne je vous dis bonne journée ou bonne soirée ciao les copains pour la prochaine fois et on va se retrouver